La grande et belle époque de Police, mes 7 Genabottle, Hervé Motto, bonjour. Ah, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, Philippe. Il fallait bien une grosse erreur dans la journée. Non mais je peux répondre par, si on m'appelle Hervé, mais plus généralement par Philippe quand même. Est-ce que Police aurait pu jouer sur vos amplis ? Il aurait fallu que je sois un peu plus âgé, oui. Alors les amplis Vizi, l'aventure a démarré à quelle époque alors ? On peut considérer que ça remonte à loin parce que j'ai commencé, moi, mes premières bidouilles électroniques, j'avais 12 ans. Ah, ça démarre comme ça, c'est la passion, on casse, on défait, on essaye de comprendre et on reconstruit ? C'est exactement comme ça. Ah oui, d'accord. Beaucoup de casses, beaucoup d'essais. Avec des amplis quand même, c'était pas avec la machine à laver au départ ? Non, tout. Ah oui, d'accord. Tout qui est passé, oui. Monsieur, votre destin était tout tracé là. Je sais pas, mais après quelques années plus tard, je me suis intéressé aux vieilles radios à l'AMP. Ah oui, d'accord, oui, oui, je vois ce que c'est. J'en ai réparé quelques-unes et puis j'avais des amis qui étaient guitaristes. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un ampli à l'AMP pour guitare ? Et puis, partant de là, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Et vous étiez guitariste, là ? Propriétaire de guitare, oui. Ça veut dire que vous jouiez, mais bon, c'était pas... Oui, oui, si, j'ai joué un peu en groupe. J'ai joué une dizaine d'années en groupe, mais... Ah, quand même ? Oui. Ah oui, ça se passait dans quelle région, tout ça ? Ça se passait dans l'Indre, puisque je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent ici de souvenirs du quartier, mais je faisais partie de l'aventure. Et c'était vers Châteauroux, Le Blanc ? Oui, c'est ça. Moi, j'étais sur Le Blanc à l'époque, mais on était un petit peu de partout, mais on va dire dans la région blancoise. Et pourquoi on bascule alors de celui qui joue, qui chante, qui reçoit la foule, les vivades et le succès ? Comment il se dit, je vais m'enfermer dans mon atelier pour bidouiller et réfléchir à faire de meilleurs amplis ? Il n'y a pas forcément une relation de cause et effet. C'est comme ça. On a décidé d'arrêter la formation. D'autres ont continué à jouer. Je me suis dit, tiens, je vais bricoler. Alors, bricoler, j'imagine, pour améliorer tout de même ? Ou pour créer quelque chose qui n'existait pas ? Un son qui n'existait pas ? C'est ce qui s'est passé ? Qui n'existait pas, si, probablement qu'il a déjà existé, parce que des amplis à lampe, ça fait quand même, on peut dire, allez, 70 ans que ça existe. Donc, mais les refaire, oui, comme ils étaient fabriqués. Parce que ça avait tendance à disparaître. Ben, complètement. Et puis, par curiosité aussi. Oui. Donc, systématiquement, amplis à lampe, visite ? Oui. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que vous changez selon les modèles ? Est-ce que c'est du sur-mesure ? Ou alors, l'ampli du rock, l'ampli du folk, etc. ? Non, 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 c'est du sur-mesure. Oui, toujours ? Oui, oui, on vient me voir, on dit, voilà, j'aimerais avoir un ampli comme ça, donc on en discute. Voilà ce que je joue ? Oui, oui, oui. Ou voilà le son que j'aimerais avoir. Oui. Quelquefois, on vous présente un son existant, disant, voilà, j'aimerais ça, j'allais pas le voir. Oui, oui, on m'envoie des MP3, par exemple, à écouter. Oui. Et puis, bon, je me débrouille avec tout ça. On discute quand même pas mal aussi sur la forme, sur le côté... Ah, et le look aussi compte ? Oui. Ou alors, les scènes sur lesquelles on joue ? Oui, oui, ça m'est arrivé de faire un ampli, une commande pour un ampli, il fallait que le look de l'ampli corresponde un petit peu à la scénographie. Alors, c'était l'ampli pour un concert, alors ? Ah, pour une tournée, oui. Ah, oui, c'était un groupe connu, alors ? Non, c'était... Oui, le guitariste n'était pas forcément très connu, mais la personne qui disait, oui, c'était pour une tournée de Marc Lavoine, donc... Ah oui, tout de même. Oui, oui. De prévoir le travail pour l'année ? Comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien être ici. Déjà, c'est une bonne raison, c'est une bonne raison. Mais c'est important. Oui, oui, absolument. Et puis, bon, ben, moi, je suis un petit peu le régional de l'étape, quoi, donc... Et puis, bon, toute l'équipe, je les trouve charmants, ils sont sympas, donc j'ai surtout pas envie de me priver de ça. Ah oui, vous jouez presque à domicile. Oui, voilà. Sinon, vous participez à d'autres salons dans l'année, ailleurs, plus loin, à l'étranger ? L'étranger, non. Non. Non, mais oui, salons, festivals... Et on n'hésite pas à se faire connaître également par Internet, je pense, maintenant ? Ben, c'est un petit peu incontournable, maintenant, à notre époque. Donc on a un site, on a tout ce qu'il faut. Oui, un site. Oui, oui. Il y a des portes trouvées sur Internet, des aisselles de matériel, des... Est-ce qu'il y a un portrait type, un guitariste type, plutôt chez vous, chez Vizy ? Absolument pas. Non, il n'y a pas le métal, le... Non, non, si, si, il y a. Il y a, mais il y a tout. Oui, oui, j'ai... Celui qui veut jouer très clean, il trouve chez vous aussi. Voilà, oui, et puis il n'y a pas vraiment de client type. Ça peut être, par exemple, le retraité qui veut se faire plaisir. Ça peut être la personne qui joue chez elle, mais qui veut le petit empli, mais joli, qui veut son empli à lui. Qui veut le son de la grosse scène, mais qui peut jouer avec un son très fêle, parce qu'il est dans une piole avec un appartement. Oui, mais il y a aussi la personne qui veut, comme je dis, qui veut vraiment le sien. C'est le sien, il n'y en a pas deux comme ça. Signature, quoi. Oui, voilà. Et puis après, ça peut être la personne qui joue en formation et qui veut un son vraiment spécifique, qui correspond à son répertoire. Est-ce que vous avez pris soin de construire votre empli à vous, pour votre jeu à votre guitare ? Du tout. Même pas ? Non. D'accord, donc c'est la légende des cordonniers, ça ? Comme je dis, j'en ai pas. Non. J'en ai pas, mais en même temps, j'en ai... Vous les testez tous avant de le vendre ? Ah oui, tous. Et quand je l'essaie, c'est amusant, mais il faut que je ressente quelque chose dans les tripes. Il faut qu'il y ait une émotion qui passe. Alors, quel que soit l'obédience sonore de l'ampli, il faut que je ressente quelque chose. Sinon, c'est que je me suis planté quelque part, ça va pas. Et pour le son, on peut jouer sur quoi ? Quels sont les paramètres ? Quels sont les parties ? On peut jouer sur... Là, c'est... Les paramètres sont innombrables. On peut jouer justement sur plein de choses. Je comprends que c'est pas toujours évident de cibler la bonne chose à modifier. Compris le choix du haut-parleur, évidemment. Ah, mais tout. Tout, tout, d'accord. Le haut-parleur, bien sûr. La saturation, etc. Les entrées, les sorties. Le moindre composant, leurs valeurs. Mais ça, il faut une expérience. Attendez, il faut une expérience de 100 000 ans, là, pour tout connaître. 100 000 ans, pas tout à fait, non. 50 000, c'est bien. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a les... Comme je disais, il y a les figures imposées de l'électronique. Bon, on peut pas faire n'importe quoi. Mais après, oui, l'expérience, de toute façon, est nécessaire. Merci d'être venu. En tout cas, vous êtes présent jusqu'à ce soir, 20h. Oui. 20h, c'est ça ? 20h, vous êtes situé, 1er étage, rez-de-chaussée, centre de congrès ? Voilà. Gauche, 1er étage. 1er étage, voilà. Juste avant de nous rejoindre, pas très loin du Datgat Café. En face. Voilà. Vous avez suivi hier Easy Top. Vous avez eu le temps, là. C'est formidable. Le concert d'hier a été... Et ce soir, ça promet, enfin, à 18h, en fin d'après-midi. Cour suprême, quand vous allez vendre vos derniers amplis du week-end. Ça représente combien, ou juste, dans l'année, combien d'amplis fabriqués ? Je ne me rends pas compte du tout. C'est très variable. Oui. Une bonne année, alors. Une bonne cuvée. C'est des données commerciales confidentielles. D'accord. Très bien. Vous avez le droit. Mais ce qui est important aussi, c'est que je veux me faire plaisir. Donc, si j'ai envie de faire, par exemple, trois amplis dans le mois, je vais les faire. Mais si je veux rester un trimestre sans faire d'amplis, je n'en fais pas. Les amplis s'appellent Vizi ? Oui. Et l'homme s'appelle Philippe Motto ? Oui. Merci. De quel endroit dans l'Indre, rappelez-moi ? Batcon-le-Pin, c'est à côté d'Argent-en-sur-Creuse. Très beau pays. Très beau pays dans l'Indre. Exactement. Je vous le confirme.